Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les mercredis, nous recevrons un invité en fin de journal. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de la directrice du musée préhistorique d'anthropologie. Mais avant, voici les titres de votre journal. ... En ouverture de cette édition, nous vous lèverons le voile sur la 8e édition de l'Open des Artistes. Nous reviendrons sur cette opération de sensibilisation des jeunes à la lutte contre le VIH SIDA. Et enfin, nous parlerons de ce nouvel ouvrage intitulé D'un continent à un autre. Écoute projecteur à présent sur la 8e édition de l'Open des Artistes, organisée par la galerie L'Entrepôt. Les noms des artistes primés ont été dévoilés ce mardi soir. Retour sur le palmarès avec Émilie Rousseau. Frontières, la limite comme épaisseur. Tel était le thème de la 8e édition de l'Open des Artistes de Monaco. Un concours très suivi cette année. 87 artistes de 8 nationalités différentes. Après sélection du jury, une trentaine d'oeuvres ont été retenues pour constituer l'exposition du mois de mars. L'occasion de découvrir la vision et l'inspiration des artistes sur ce thème. Une toile aura particulièrement séduit l'assemblée, celle de Korka Ndiaye. Le rêve des frontières reçoit le prix du jury. On voit des tableaux avec Halt, Douane, Halt, Police. On met déjà la frontière. Et puis, ce qui est le plus, je crois, le plus émotionnant, c'est au fond les deux mains qui sont là. Les deux mains, on ne sait pas si elles vont se déchirer ou si un jour, elles vont quand même arriver à se rapprocher. Parce que tout ce travail, d'abord, cette artiste est sénégalaise, elle travaille au Sénégal, elle vit au Sénégal. Elle est venue, ça nous a fait énormément plaisir à Monaco. Mais en plus, elle nous a donné une vision humaine de l'immigration. Le jury a voulu attribuer une mention spéciale à deux artistes. Tout d'abord, à Marc Laval pour son travail au Fusin. Notre ami Marc Laval, au fond, c'est le territoire refoulé. C'est-à-dire qu'au fond, on a toujours la même chose. On a des grilles. Et qu'est-ce qui se passe derrière le gris ? Il y en a un, il y a un grain de blé. Donc, il y a toute la perspective de bonheur. Et en même temps, on est du côté sombre. Donc, c'est en même temps le blanc, le noir, le triste et le beau, l'espoir. Le collectif de Valtudeau a lui aussi obtenu l'attention du jury pour la chambre de Van Gogh, Barreau et Horizon. Au fond, ils nous ont joué, décrit, présenté Van Gogh. Van Gogh, derrière sa prison, derrière son hôpital psychiatrique, il a créé, il a fait énormément, évidemment, ce qu'il est devenu. Et bien, eux, ils sont, de là où ils sont, refait le même itinéraire. Le prix du public a quant à lui été remis à Christophe Ocelot avec son tableau No Limites. L'artiste pourra profiter d'une belle visibilité puisque son œuvre sera la prochaine couverture des pages blanches de Monaco Télécom. Mardi a eu lieu la dernière session des déjeuners branchés pour l'année scolaire 2017-2018. Cette opération de sensibilisation des jeunes à la lutte contre le VIH SIDA rencontre un beau succès depuis de nombreuses années chez les lycéens. Un reportage de Patricia Navarro. Ça fait 11 ans que chaque année, nous réunissons toutes les classes de seconde du lycée technique pour des rencontres comme on va avoir aujourd'hui. Alors ces rencontres, elles ont un petit peu évolué avec le temps, comme notamment les problématiques des adolescents. Alors on parlera évidemment de SIDA, d'IST, de contraception, mais on va aborder aussi d'autres thèmes. Le maître mot, l'échange. En favorisant la parole et le questionnement, l'association Fight Edge Monaco, la Croix-Rouge Monégasque, avec l'appui de la DENJS, poursuivent leur travail de prévention chez les jeunes. La formule des déjeuners branchés est née de l'idée d'une lycéenne et a depuis fait ses preuves. Sur l'originalité de cette façon d'inviter les élèves dans un lieu inhabituel pour eux et de se sentir justement accueillis et pouvoir parler aussi plus librement que traditionnellement dans une classe, ça a plu donc Fight Edge Monaco et la Croix-Rouge se sont tout de suite mis d'accord pour travailler avec le lycée sur ces déjeuners branchés. Les tables de garçons et de filles sont composées de sept participants et un accompagnant. Certains officient depuis de nombreuses années au sein de Fight Edge, d'autres sont en formation pour prendre ensuite le relais. C'est le cas de Damien. Le format m'a plu, le fait d'échanger autour d'un repas, c'était quelque chose d'assez original comme format. Et en plus, on permet justement d'apporter à ces jeunes qui ont souvent besoin d'informations, qui parfois même ont des informations qui peuvent être erronées, donc de resituer correctement avec un point de vue éventuellement un peu plus scientifique, mais aussi avec les partenaires qui sont là sur le terrain, de leur fournir toutes ces informations qui manquent parfois cruellement chez certains. La timidité s'efface vite et passent les premiers rires ou comportements montrant une certaine gêne. Les barrières tombent et chacun se prend au jeu. Je pense que c'est très bien, ça nous permet de parler en toute liberté, en mangeant en même temps. Et j'aime bien, je trouve que c'est très bien. Je suis un peu timide de base et là, ça nous aide à nous libérer en fait. Ouais, ça facilite, on se sent plus à l'aise. Depuis 11 ans, ce sont des centaines de jeunes qui ont ainsi été sensibilisés dans ce cadre privilégié. 95% des participants estiment qu'ils repartent des déjeuners branchés en ayant appris des éléments d'information sur la meilleure façon de contribuer à la lutte contre le sida. Présentation à présent d'un nouvel ouvrage. Il s'intitule « D'un continent à l'autre ». Il s'agit en fait du parcours de Kouakou Kofi qui vit en principauté et que Sandrine Aigre a pu rencontrer. Il est arrivé peu avant ses 18 ans en principauté. Nous sommes alors dans les années 70. Kouakou Kofi tenait à poser sur le papier les souvenirs de cette arrivée grâce à un homme en particulier. Les temps forts qui ont rythmé sa vie sans oublier pour autant la Côte d'Ivoire. J'explique un peu nos coutumes que je ne connais pas vraiment beaucoup parce que j'ai pratiquement tout vécu en Europe et en principauté. Je lui fais plaisir à ma fille. Si un jour il avait besoin de savoir quelque chose de ses parents, comment il a vécu, comment raconter sa mère, dans ce livre elle pourra tout simplement me lire. La volonté de transmettre, voici donc ce qui a animé et motivé l'auteur. Rencontre sur le sol monégasque, premier et plusieurs métiers. Théâtre et bien sûr amour figurent dans cet ouvrage qui permet aussi aux lecteurs de se plonger dans le Monaco des années 80 et 90. De cette période, l'auteur conserve plusieurs souvenirs. C'est la rencontre avec toutes mes personnes d'aujourd'hui, mes ex-employeurs, tout ce qu'ils m'ont apporté et tout ce que j'ai appris justement sur le niveau travail et savoir-faire. Il y a beaucoup de rencontres notamment quand vous conduisez les voitures. Oui, ben là ça a été des plus belles années aussi parce que j'ai rencontré beaucoup de variétés, beaucoup de personnalités, chanteurs, acteurs de cinéma. Une principauté que Kwaku Kofi aime par-dessus tout. Un amour qu'il a d'ailleurs transmis à sa fille, récompensé régulièrement au concours de Langue Monégasque d'ailleurs. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons rejoint à présent notre invitée du mercredi. J'ai à mes côtés Héléna Rossoni-Notère. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir ici dans votre musée. Alors c'est le musée, attention, de tout le monde. J'imagine bien. De tous les visiteurs. Vous êtes avant tout chercheur archéologue en principauté et justement vous venez de prendre la tête de ce musée d'anthropologie. Dans un premier temps, quels sont finalement les objectifs que vous vous êtes fixés ? Alors d'abord, je suis extrêmement heureuse. Vous imaginez de la confiance qui m'a octroyée par cette récente nomination. Les objectifs, ils vont être multiples. C'est déjà de poursuivre la dynamique qui a été mise en place depuis plus d'une centaine d'années par tous les directeurs et l'équipe du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Et évidemment de continuer, développer, à valoriser un petit peu le patrimoine monégasque et de l'humanité. Alors quand on vous entend parler, évidemment, on décèle finalement un métier passion. Est-ce qu'on peut le dire ? C'est un métier qu'on ne fait pas par défaut. C'est une vocation. Moi, j'ai toujours rêvé d'être archéologue depuis ma plus tendre enfance. Je me rappelle encore, je notais sur les fiches métier, je souhaite devenir archéologue. Donc faire des fouilles, étudier les collections, le matériel, essayer de comprendre l'histoire. C'est comme une enquête en fait. Et maintenant accompagnée de plein de collaborateurs à la fois à Monaco et à l'international. Alors vous avez souhaité redynamiser finalement le musée d'anthropologie. On a vu que vous organisez beaucoup d'événements et notamment ciblés vers les enfants. Est-ce que c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge ? Tout à fait. On a, si vous voulez, un volet scientifique, évidemment, de publications, de participation à des colloques, des congrès à l'échelle internationale. Mais on a beaucoup à cœur l'ouverture au grand public, puisque le patrimoine doit être accessible à tous, puisque c'est notre histoire. Donc les expositions temporaires, dynamisées, multipliées, parce qu'on a des thématiques diverses et variées grâce aux collections conservées. Les conférences, grâce à l'association Monégasque de Préhistoire. Et évidemment, l'ouverture au jeune public par des animations, des ateliers. Et on a un lien très étroit avec l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Donc on accueille toute l'année les enfants des différents établissements monégasques. Comment c'est perçu justement par les enfants ? Ils semblent vraiment intéressés. Ah oui, oui, ça les fait rêver. Ce qui est intéressant en plus, c'est que ce sont des ateliers pédagogiques. Ils apprennent tout en jouant. Donc c'est sur des faits scientifiques, de préhistoire. Ils vont apprendre les techniques un petit peu scientifiques. Et après, on les retrouve, et ça c'est rigolo parce que j'ai suivi, comme ça fait dix ans que je suis à l'intérieur du musée, des enfants qu'on a connus tout petits qui sont revenus en stage, par exemple de quatrième, ou maintenant qui se lancent dans des études d'archéologie. Donc c'est une belle reconnaissance. Une belle satisfaction. Alors vous dites que finalement les recherches ne s'arrêtent jamais. Quels sont les autres chantiers qui vous attendent en principauté ? Alors là, on a relancé pour les cent ans justement les fouilles programmées à la grotte de l'Observatoire. Donc juste au cœur du jardin exotique, le site voisin, où on a les premières occupations actuellement. Je dis toujours actuellement, les plus anciennes occupations à Monaco. Parce que comme vous dites, la recherche est toujours en cours. On n'est pas à l'abri de retrouver dans un chantier de construction des occupations plus anciennes. Donc on surveille, on est en grande amitié avec les ouvriers. Et on intervient à chaque construction le plus souvent possible pour voir s'il n'y a pas des découvertes qui dorment, parce que moi j'en suis persuadée. Donc il y a ce chantier, il y a les collections monégasques, évidemment, qu'on a retrouvées depuis plus de cent ans, un petit peu dans tous les quartiers de Monaco. Et puis il y a un autre panel, vraiment dans le monde entier, où il y a des missions qui sont menées à l'étranger, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Mongolie, que ce soit en Russie. Donc il faut que le musée soit présent partout dans le monde. Est-ce qu'on a déjà retrouvé des ossements humains de la préhistoire en principauté ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'était les vieilles fouilles. On en a retrouvées par exemple dans le quartier de Monte Carlo. Et on a des autres missions qui sont en cours, mais je ne peux pas révéler. Elles sont en cours d'études, elles seront bientôt publiées. J'espère que vous reviendrez nous voir pour ces futures découvertes. Merci beaucoup, c'était un plaisir. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Beaucoup de projets pour ce musée. On invite évidemment tous les téléspectateurs à venir visiter le musée d'anthropologie. et on se quitte sur la météo. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Jeudi, des nuages, surtout le matin et des éclaircies dans l'après-midi. Les températures varieront entre 11 et 14 degrés. Vendredi, ce sera l'inverse. Des éclaircies le matin et des nuages pouvant amener de la pluie dans l'après-midi, il fera de 10 à 12 degrés. Samedi, un temps plutôt agréable, surtout en deuxième partie de journée, compté de 7 à 15 degrés. Même chose dimanche, quelques nuages le matin et un beau soleil l'après-midi. Les températures varieront de 11 à 15 degrés. Et enfin, le début de la semaine prochaine sera agréable et printanier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada